Nous nous retrouvons sur les terres de Fang et plus précisément dans le hameau de Tepala. Dans ce dernier se situe une taverne face à laquelle deux personnes s'affairent. Oui, oui, mais il est passé où encore celui-là ? Si j'apprends qu'il est encore allé glonder avec l'étranger, il va m'entendre. Ah, je suis donc un peu tranquille, il a déjà tout nettoyé ce matin. Oui, la marchandise, c'est encore Bibi qui doit tout rentrer tout seul. Oui, enfin, je veux dire, on. Au même moment, un peu plus loin, enfoncé de quelques mètres dans la forêt, deux personnes étaient là. L'une des deux était un homme dont on ne saurait donner l'âge de par la présence d'une multitude de cicatrices sur le visage. Il était assis sur une souche d'arbres recouverte de mousse gorgée d'eau qu'avait créé la brume du matin. Avec lui, un jeune homme qui n'était pas loin de ses dix-huit ans, ce dernier était genou à terre et observait le sol avec grand intérêt. Et bien, je dirais que c'est un lièvre, assez lourd, je dirais que c'est un mâle. Il est passé par ici, je dirais, environ deux heures, et il est dirigé vers le sud. Hum, pas trop mal. Je pense que tu as présent suffisamment expérimenté pour dire que tu sais pister. Parfait. Maintenant, je vais t'apprendre à détecter. Quoi ? Mais, c'est pas la même chose ? Et puis, quand est-ce que vous allez me montrer comment me servir d'une arme ? Ne sois pas si hâtif. Chaque chose en son temps. Je comprends bien, mais vous m'avez appris à monter à cheval et m'être appisté. Je m'attendais à ce que vous m'appreniez des compétences de combat à l'épée. Et à quoi te serviraient des compétences d'escrime ? Et bien, à pouvoir faire face aux créatures que je croiserais… Tu sais, dans le hameau de tes palins, il n'y a pas vraiment de créatures, tout au plus un sanglier sauvage par-ci par-là. Ah, elle vous a parlé, n'est-ce pas ? C'est bien ce qu'il me semblait. Ma mère est venue vous demander de ne pas m'entraîner. Mais, je ne compte pas rester dans ce hameau toute ma vie. Bien au contraire, je compte le quitter sous peu de temps. Je refuse d'être réduit à tenir une taverne toute ma vie. Cela ne m'intéresse pas. Je veux découvrir le monde. Je veux découvrir de nouveaux lieux. Rencontrer des gens. Devenir plus fort. M'enrichir, qui sait. Gagner en reconnaissance. Te faire blesser de nombreuses fois. Frôler la mort, si ce n'est l'embrasser complètement. Ne te faire trahir par des personnes de confiance, par tes propres amis. L'aventure n'est pas quelque chose d'onirique. Elle est beaucoup plus dure, imprévisible, irrépressible. Si je t'apprends ces quelques connaissances, c'est pour te permettre d'avoir de bonnes bases. Je ne suis pas idiot. Et je vois bien que rien de ce que je pourrais te dire ne te fera changer de vie. Après tout, j'ai été comme toi par le passé. Mais cela est bien loin à présent. Tu sais, je compte me ranger dans l'année à venir. À ce compte-là, pourquoi ne pas m'amener avec vous pour me montrer comment procéder ? Il est hors de question. L'aventure est quelque chose que l'on doit débuter par soi-même. Tu devras trouver d'autres aventuriers qui soient dans le même cœur que toi, par tes propres moyens. N'insulte pas l'aventure. Désolé, ce n'était pas dans mon intention. Laisse-moi, je te prie. Nous reprendrons demain. À ces mots, Louis opina du chef et s'en alla. Il n'allait pas à la taverne, mais rejoignait son meilleur ami à la forge. La forge était un bâtiment couplé avec le grand magasin. C'est dans cette seconde partie que nos deux jeunes hommes se retrouvent. Hé Pierre, tu tombes bien. Puisque tu n'es pas en train de forger, je suppose que tu es libre pour aller t'entraîner avec moi. J'ai refait les épées en bois depuis que mon père a trouvé les anciennes. Écoute, c'est pas que je ne veux pas, mais bon, pour faire simple, mon père ne peut plus tenir la forge tout seul. Ce qui veut dire que je n'aurai plus beaucoup de temps pour le reste. Oh, eh bien, comme on dit, la famille c'est important. Dans ce cas, je suppose que pour ce qui est de l'aventure… Je suis désolé, mais si je ne m'occupe pas de la forge, mon père, ma mère et mes deux soeurs finiraient à la rue. J'ai fait mon choix, et je l'assume pleinement. Je t'arrête tout de suite. Tu n'as pas besoin de te justifier auprès de moi. Surtout que toutes les difficultés de la situation sont pour toi. Alors c'est plutôt à moi de m'en excuser. Ouais, c'est ça. Je suis désolé, parce que je partirai à l'aventure même sans toi. Dans ce cas, tu vas devoir redoubler l'effort. Il va falloir que tu vives des aventures pour deux. J'y manquerai pas. Bon, je suis désolé, mais j'étais sur le point d'y retourner. Encore une fois, ne sois pas désolé, et je te souhaite bon courage. Allez, on à la prochaine. Louis, après sa discussion avec son ami Pierre, puisqu'il ne pouvait pas s'entraîner tout seul à l'épée, décida de rentrer à la taverne pour aider ses parents. Regardez-le rentrer comme si de rien n'était. Rentrer après que toute la marchandise ait été rentrée par ses deux pauvres parents accablés par la vieillesse. Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Non, oui, pas toi, j'ai ri. Et toi ? Plutôt que de rire, va donc servir les clients. Oui. Mais ne me réponds pas, mais c'est dernier. Cette taverne, elle ne s'est pas fait toute seule. C'est toute seule. C'est moi, et moi seul, qui l'ai monté demain. Oui, j'ai tout seul. Non, oui, sérieux, c'est pas ce que je voulais dire. La journée passa, puis la soirée, et s'en suivit une année complète, durant laquelle Louis a pris auprès de l'aventurier à chevaucher, à pister, à détecter, à nager, et même à se déplacer silencieusement. Mais un jour comme un autre, Louis se rendit dans la forêt, comme habituellement, mais cette fois-ci, l'aventurier n'y était pas. Jamais n'avait-il raté un jour. Une journée de recherche passa, et il apprit qu'il s'en était allé. La nuit était tombée, et Louis était assis sur un rocher, à l'écart des habitations, et observait les étoiles. Après tout, le propre d'un aventurier, c'est sa liberté. Exactement. Pierre ? Ça fait longtemps ! Tu n'es pas occupé à la forge ? Bien sûr que si, mais quand j'ai appris que l'aventurier était parti, je me suis dit que tu n'allais pas tarder non plus. Tu me connais que trop bien. Hum... Tu sais... Non, n'inquiète pas pour moi. Je suis très heureux à la forge, et je me rends compte que le travail du fer, eh bien, c'est quelque chose de très plaisant. Et puis, je ne suis peut-être pas renommé tel un aventurier, mais au moins, tout le monde dans le village, il me connaît. Et en plus, ça apprécie mon travail. Alors, avant que tu ne parte, je me suis dit que tu aurais besoin de ça. Oh, elle est magnifique. Ah, ne te moque pas de moi, je ne suis encore qu'un débutant. Et si nous n'avons pas de bons matériaux, alors je n'ai pas pu faire mieux. Elle est parfaite. C'est la première fois que j'ai une vraie épée à moi. Mais comment je vais te la rembourser ? Arrête tes conneries. Tu sais tout comme moi que je n'allais pas te laisser partir sans te donner quelque chose. D'ailleurs... Juste comme ça... C'est pour quand ? Euh... Demain matin. En ce cas... C'est à mon tour de te souhaiter bien du courage. Et surtout... Reviens nous voir... Ne serait-ce que pour partager tes aventures, hein ? Bon... Désolé, mais... La forge m'attend. Les deux amis se séparèrent. Les adieux furent courts. Les gorges étaient nouées, comme le baluchon de Louis, que nous retrouvons après une courte nuit de sommeil. Les premières lueurs du jour traversèrent les carreaux des fenêtres. Il passa par la porte de derrière pour ne pas réveiller ses parents. Désolé. 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 Sous-titrage ST' 501